... Une soirée avec Monica Bellucci, cadeau surprise pour les 4600 spectateurs réunis à la Haltenie-Garnier pour l'ouverture du festival. L'actrice italienne a assisté à la projection de L'Épouvantail, un film de Jerry Schatzberg datant de 1973. Le réalisateur est-elle à lui aussi ? Je pense que dans ce film, j'ai accompli tout ce que je voulais faire et je trouve que les acteurs sont sublimes. On a vraiment pris du plaisir à faire ce film et j'espère que cela se voit. Pour moi, il représente tout le cinéma américain qu'on a perdu. C'est-à-dire le cinéma de Cassavetes, de Sam Peckimpa, de Jerry, qui est un cinéma libre. Car le principe du festival Lumière, c'est toujours de donner à revoir des chefs-d'oeuvre du cinéma, une recette qui séduit aussi les jeunes acteurs. Je trouve que ce n'est pas vraiment une bonne idée en fait. Je pense qu'il faut être dans son époque, dans son temps. Non, je déconne. Non, non, moi je suis un des premiers à... Comment dire ? Cinéma d'avant-guerre, pour vous parler du cinéma français d'abord, avant tout, ça a été une vraie, une réelle découverte pour moi. On réalise que c'est des films qui n'ont pas pris une ride, qui ne vieillissent pas, qui sont modernes, enfin qui sont... C'est classique et sinon ça traverse l'âge. Le festival va donc continuer à célébrer ses classiques jusqu'à ce week-end avec la remise samedi du prix Lumière au réalisateur britannique Ken Loach.